Bienvenue sur le podcast de La Paie Facile. Je suis la narratrice et je suis heureuse de vous présenter les conseils d'Anthony Roca. Vous pouvez retrouver l'ensemble des conseils à l'adresse la-paie-facile.com. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. La newsletter par mail vous offre tous les jours des conseils et des offres promotionnelles. Sans plus tarder, voici le sujet du jour. S'auto-former à la paie pour devenir gestionnaire de paie. Le saviez-vous, on pense souvent à tort que pour devenir gestionnaire de paie, il est impératif de rejoindre un centre de formation, de passer un diplôme après avoir effectué des stages en entreprise. C'est faux, vous pouvez vous auto-former à la paie. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment devenir gestionnaire de paie sans diplôme et grâce à l'auto-formation. Qui peut devenir gestionnaire de paie ? Vous êtes en pleine réflexion pour changer de profession, vous envisagez une reconversion professionnelle et vous ne savez pas vers quel secteur vous dirigez. Et pourquoi ne pas devenir gestionnaire de paie ? Le métier de gestionnaire de paie est accessible à tout le monde et plus précisément à toutes les personnes désireuses de travailler dans l'univers du bulletin de salaire et de la loi travail. Pour atteindre cet objectif, plusieurs solutions existent dont celle de s'auto-former à la paie. Devenir gestionnaire de paie en passant par un centre de formation. Les centres comme le GRETA ou encore l'AFPA sont des organismes de formation qui proposent de vous former à la gestion de la paie. L'avantage à passer avec ces centres, c'est que bien souvent, la formation est prise en charge en totalité, soit par la région avec l'aide du conseil régional, soit par le pôle emploi. Pour y accéder, il faudra déposer une candidature par le biais de votre conseiller pôle emploi qui vous inscrira sur la liste d'attente. Vous serez convoqué à une réunion collective durant laquelle vous réaliserez un test puis, vous passerez un entretien avec les futurs formateurs. Point positif, vous aurez un suivi durant le temps de la formation, vous serez préparé en groupe afin de passer le diplôme en fin de formation. Point négatif, si vous n'êtes pas demandeur d'emploi, vous devrez financer intégralement la formation et son montant est assez important, vous aurez des difficultés à réaliser les stages en étant encore salarié. Se faire former directement par le cabinet comptable ou l'entreprise. Plus difficile, mais pas impossible, vous pouvez essayer de postuler auprès d'un cabinet comptable, au service paye ou encore, dans une grande entreprise disposant d'un service de ressources humaines. Toutefois, il faut être conscient que ce sera difficile de convaincre un employeur de votre manque d'expérience et de vous former de A à Z. Vous pouvez également postuler dans le cadre d'un apprentissage, comme le contrat de professionnalisation. Selon votre âge, là aussi, ce ne sera pas simple, mais comme je le disais plus haut, pas impossible. Comme le disait Jean-Claude Duss, on ne sait jamais, sur un malentendu. Point positif, l'entreprise ou le cabinet comptable vous formera de A à Z et vous connaîtrez déjà les habitudes des équipes, le fonctionnement des conventions collectives et l'élaboration de la paye. Point négatif, vous risquez d'être confronté à plusieurs refus avant de trouver l'employeur qui sera favorable à l'embauche d'une personne sans expérience. Prévoyez de maîtriser les règles de base de la paye et de faire des recherches d'informations sur la loi travail ou toute autre documentation professionnelle. S'auto-former à la paye Et oui, vous entendez bien. Peu de personnes y pensent malheureusement et passent à côté du métier qu'ils souhaitent. Il est tout à fait possible de devenir gestionnaire de paye en choisissant de s'auto-former à la paye. C'est-à-dire, en investissant dans une méthode complète qui vous formera à la gestion de la paye. Quand s'auto-former à la paye Si vous avez posé votre candidature dans un centre de formation, mais que malheureusement vous n'avez pas été retenu. Si vous êtes actuellement salarié et que vous n'avez pas d'autres possibilités pour vous libérer et rejoindre un centre ou réaliser vos stages. Si vous vivez à la campagne ou autre et qu'il n'y a pas de centre proposant cette formation près de chez vous. Clairement, s'auto-former à la paye pour devenir gestionnaire de paye est une bonne solution. Comment devenir gestionnaire de paye en auto-formation ? Pour devenir gestionnaire de paye en auto-formation, il faudra commencer par connaître les règles de base de la paye. Ces dernières reposent sur trois thèmes principaux. Les cotisations sociales Ces dernières, également appelées charges sociales, sont les différents pourcentages qui ornent les bulletins de salaire. Il conviendra d'être très vigilant sur les taux. En effet, ils servent à calculer le salaire que l'employeur doit verser. Certains taux changent une fois par an. C'est le cas notamment de l'URSSAF et des administrations de l'État, qui modifient leurs taux le 1er janvier de chaque année. Le code du travail, vous ne devrez pas l'apprendre par cœur, loin de là, mais il faudra en connaître les grands principes et y retourner à chaque nouvelle question. La convention collective, il en existe plusieurs comme la convention collective du BTP. Elle représente les règles et la marche à suivre au sein de l'entreprise. Pratiquement toutes les entreprises en France possèdent une convention collective. À défaut, les entreprises qui en seraient dépourvues seront régies par le code du travail. La méthode complète pour s'auto-former à la paie La méthode complète pour apprendre la paie vous apprendra à gérer les absences et les indemnités journalières de la Sécurité sociale IJSS, à vous entraîner sur toutes les subtilités du métier. Des exercices sont proposés, accompagnés de leurs corrections, des mises en situation. L'avantage de cette méthode est que vous pourrez étudier à tout moment, peu importe le moment de la journée où vous serez disponible. De plus, avec ma méthode complète, vous n'êtes pas seul. Une question, un doute, un exercice que vous ne comprenez pas ? Le support technique répond à vos questions sur la formation gestionnaire de paie. Avant de devenir gestionnaire de paie Point important est qu'il faut bien prendre en compte avant de vous lancer. Si devenir gestionnaire de paie en auto-formation est possible, cela ne se fera pas sans travail. Le travail et l'investissement personnel à fournir sont assez conséquents, notamment sur la recherche d'informations. Le gestionnaire de paie passe le plus clair de son temps à rechercher des informations sur des sources fiables, est en contact avec l'URSSAF, la CPAM, les organismes de prévoyance, etc. Vous serez le référent des entreprises pour lesquelles vous établirez les bulletins de salaire. Vous devez être capable de répondre à leurs problématiques. Et vous verrez sur le terrain, les questions et problématiques sont fréquentes. La méthode complète du blog est la paie facile. Responsable paie en poste avec une expertise pointue, je gère actuellement une équipe de plus de 20 gestionnaires de paie. C'est tout naturellement que je suis devenu formateur en paie. J'ai créé un ensemble de méthodes pour aider les gestionnaires de paie en poste ainsi que les personnes souhaitant réaliser une reconversion professionnelle dans ce domaine. La méthode complète, proposée sur le blog La paie facile est la formation idéale pour apprendre la paie de A à Z à distance, à votre rythme. Pour recevoir tous les jours des conseils et des offres promotionnelles pour réussir à devenir gestionnaire de paie, abonnez-vous à la newsletter d'Anthony Roca.